Le pont Albert Loupe, c'est le premier pont de Pougastel. Il franchit les lornes et relie les communes de Pougastel d'Aoulas et du Relais-Cairion. Sa construction a duré de 1925 à 1930. Vincent et Jean ont participé à la construction du pont de Liroise et à l'entretien du vieux pont. Il lui raconte l'histoire de l'ouvrage imaginé par Eugène Frécinet, un ingénieur aux méthodes innovantes. Un pont entre le Léon et la Cornouaille. Le 9 octobre 1930, après des travaux colossaux, le pont Albert Loupe relie les communes de Pougastel d'Aoulas et du Relais-Cairion. Bientôt centenaire, le pont en béton armé est un témoignage du génie de son concepteur, Eugène Frécinet. Pour comprendre l'œuvre d'Eugène Frécinet, il faut se ramener 100 ans en arrière, au début du XXe siècle. A l'époque, les constructions métalliques sont de la rapogée. La tour Eiffel en est une œuvre emblématique, alors que les ponts en béton ont un peu moins de 50 ans et ont des portées de quelques dizaines de mètres. En 1922, Frécinet propose une solution en béton contre des solutions métalliques et il gagne le concours. Il a l'idée de déplacer le tracé de l'ouvrage vers la pointe Sainte-Barbe et de venir s'habiller sur la base du Prince Russe, qui sera la naissance des deux arcs côté Pougastel. Et donc il va réaliser trois arcs identiques qui feront 186,40 mètres exactement de portée. Et ce sera un record du monde de portée. Avant la construction de cet ouvrage, le passage se faisait soit par bac au niveau du passage en bas entre l'Orales-Cairion et Pougastel, ou par le pont de l'Anderneau. Ce pont a permis de décongestionner un peu la circulation. Et ces maisons ont été créées pour créer un péage de façon à rembourser le financement de cet ouvrage. Ils se sont aperçus que, comme c'était un péage qui était différencié entre les véhicules et les piétons, l'ensemble des recettes ont dépassé largement le financement de l'ouvrage. Depuis 1994, avec l'ouverture du pont de Liroise, les véhicules sont interdits de circulation sur le pont Albert-Loup. Une inspection, en 2018, atteste de la corrosion des armatures qui endommage le béton armé. Ce béton, globalement, est assez sain dans la mesure où, au niveau des fondations et des arcs, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, ce qui pose problème, c'est le tablier et les palais qui supportent le tablier, qui, compte tenu d'un manque d'enrobage des aciers à l'époque, puisque la technique n'était peut-être pas aussi poussée, des pénétrations d'eau ont fait que les aciers se sont corrodés et ont provoqué des éclats de béton. Mais nous savons aujourd'hui qu'avec l'ensemble des techniques que l'on a aujourd'hui, on est capable de réparer cet ouvrage sans problème particulier, si ce n'est le coût qui, effectivement, serait important, sachant que c'est un ouvrage d'État et que l'État doit mettre les financements qu'il faut bien pour pouvoir préserver cet ouvrage. Convaincu de l'intérêt patrimonial et technique du pont Albert-Loup, plusieurs organisations se mobilisent pour que le vieux pont de Plougastel ne disparaisse pas. Il a de l'avenir, notamment pour les passages des piétons, des cyclistes, éventuellement des cavaliers, des véhicules lents, voire un transport collectif pour relier les deux communes, Plougastel et le Relais-Cairion, qui, effectivement, est indispensable, compte tenu que le nouveau pont ne permet pas ces circulations lentes. Et pourquoi pas aussi créer un couloir écologique, avoir des animations sur cet ouvrage, qui est un vrai belvédère, qui est en face de la plus belle rate du monde, comme dirait Olivier de Kersozon. Donc, effectivement, je pense que l'avenir est tout à fait intéressant et il faudrait que tout le monde s'en préoccupe.